Comment le melon amer affecte-t-il les personnes atteintes de diabète ? Melon amer contient des substances qui provoquent des diminutions de la glycémie et de la suppression de l'appétit. De cette façon, elle se comporte de manière similaire à l'insuline. 2000 mg par jour de melon amer réduisent considérablement les taux de glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. L'effet était inférieur à la dose d'une dose de 1000 mg de metformine. Combien de consommation ? Risques de consommation de melon amer L'un des suppléments naturels avec succès utilisé pour traiter plusieurs conditions médicales est une plante appelée melon amer, Momordica charantia. C'est un fruit cultivé dans les régions tropicales d'Asie, Afrique et Amérique du Sud. Il a été utilisé par les guérisseurs traditionnels pour un certain nombre de fins médicinales pendant des siècles. Une des conditions amères melon a réussi à traiter est le diabète de type 2. Il a été constaté que ce fruit contient un certain nombre de composés qui ont la glycémie, réduisant les effets. Aussi connu sous les noms de, margose. Courge amère, goya, et caravella. La plante est toujours présente partout en Afrique, en Asie et des Caraïbes. Même si c'est un de la plupart goûts amers de tous les fruits, comme son nom l'indique, il est encore largement consommé. Le fruit doit être bien cuit afin qu'elle soit comestible. Melon amère a également été utilisé pour traiter une grande variété de problèmes digestifs tels que colites, ulcères, constipations, les verres intestinaux, et autres problèmes gastro-intestinaux. L'usine a également servi pour le psoriasis, les calculs rénaux, baisser la fièvre, le traitement des plaies, une maladie du foie et même comme une mesure de soutien aux personnes atteintes du sida et le VIH. Mais ces prestations pour traiter le diabète de type 2 ont été remarquables. Melon amère, ce qui fait que d'autres suppléments ne sont pas ? Les scientifiques ont pu isoler et identifier les 4 composés bioactifs qui agissent ensemble pour activer une enzyme importante appelée en piqueille. Cette protéine est connue pour sa capacité non seulement permet une augmentation du glucose, mais aussi pour la régulation du métabolisme du sucre dans le corps pour le carburant. Comment cette interaction profite-t-il diabétique ? Lorsque l'enzyme en piqueille, qui se trouve dans le muscle est activé, il déplace de transporteur de glucose à la surface des cellules. Cela permet de glucose à être pris dans la circulation sanguine beaucoup plus facile, ainsi il peut être pris dans tout le corps et distribué au tissu où il peut être utilisé. La même action est créée lorsqu'un diabétique exerce, c'est pourquoi l'exercice est donc extrêmement important pour les diabétiques à prendre par a. Mais ceux qui souhaitent prendre le melon amer doivent être conscients d'une condition malheureuse qu'elle peut créer. Il y a une lectine figure dans le melon amer qui se connecte à des récepteurs de l'insuline. Cette action tend à abaisser la glycémie pour le point, qu'il peut en fait induire une réaction hypoglycémique. Melon amer a des propriétés qui agissent comme l'insuline, ce qui contribue à amener le glucose dans les cellules pour lui donner de l'énergie. La consommation de melon amer peut aider vos cellules à utiliser le glucose et à le transférer vers le foie, les muscles et les graisses. Le melon peut également aider votre corps à retenir les nutriments en bloquant leur conversion en glucose qui se retrouve dans votre circulation sanguine. Comment le melon amer affecte-t-il les personnes atteintes de diabète ? On croit que le melon amer peut avoir des propriétés qui réduisent le taux de glycémie. Un certain nombre d'études cliniques ont examiné l'effet du melon amer sur le diabète pour voir si cela pourrait être un traitement efficace pour la normalisation de la glycémie. Effet sur la glycémie Les chercheurs croient que le melon amer contient des substances qui provoquent des diminutions de la glycémie et de la suppression de l'appétit. De cette façon, elle se comporte de manière similaire à l'insuline. Une étude publiée dans le journal of ethno-pharmacology a constaté que 2000 mg par jour de melon amer réduisent considérablement les taux de glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. L'effet était inférieur à la dose d'une dose de 1000 mg de metformine, un médicament souvent prescrit pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Effet sur l'intolérance au glucose Une autre étude à partir de 2008, suggère que le melon amer améliore l'intolérance au glucose et supprime le taux de glycémie après la consommation de repas dans des études sur les animaux. Effet sur les niveaux d'hémoglobine A1c Une autre étude visait à déterminer si les personnes atteintes de diabète qui prenaient des suppléments de melon amer pourraient diminuer leur taux d'hémoglobine A1c. Les niveaux A1c sont le taux moyen de sucre dans le sang sur une période de 2 à 3 mois. L'étude a cherché à voir si le melon amer pourrait réduire les niveaux d'A1c d'au moins 1% au cours de cette période de 3 mois. Deux groupes de personnes ont participé à l'étude. Des personnes récemment diagnostiquées avec le diabète de type 2. Ceux qui ont un faible contrôle de la glycémie, qui avaient des taux de A1c de 7 à 9%. Les participants ont été invités à prendre deux capsules de melon amer 3 fois par jour. Les résultats de l'étude, rapporté dans le journal d'épidémiologie clinique, a révélé une diminution de moins de 0,25% dans les niveaux de A1c dans le groupe d'études. Le groupe placebo n'a montré aucun changement. Les auteurs ont noté que la taille de l'étude était trop faible, mais a montré un potentiel pour des études plus larges. Comparé à aucun traitement. Un rapport de 2014 de Nutrition et Diabète, a examiné quatre études qui ont comparé le traitement en utilisant des suppléments de melon amer à aucun traitement diabétique du tout. Les auteurs de l'étude n'ont trouvé aucune preuve que le melon amer avait des effets significatifs sur les niveaux d'A1c ou les taux de glycémie à jeun. Ils ont en outre conclu que la plupart des recherches à ce jour sont inclusives concernant les résultats glycémiques. Ils ont cru qu'une plus grande taille d'échantillon pourrait mieux déterminer l'efficacité du melon amer comme traitement complémentaire pour le diabète. De plus amples recherches. Un rapport de 2016 publié en Rapports Pharmacologiques Actuels Il a également examiné plusieurs études liées au melon amer, y compris ses effets sur le diabète. Les auteurs ont trouvé le mérite dans les théories selon lesquelles le melon amer peut avoir des propriétés d'hypoglycémie, glycémie faible. Ils ont également constaté que cela pourrait aider à réduire les effets néfastes du diabète, mais il a estimé que d'autres études étaient justifiées pour arriver à des conclusions réelles. Utilisation du melon amer comme traitement complémentaire pour le diabète. Le melon amer est également disponible en jus. Le melon amer est disponible sous plusieurs formes, notamment, un fruit, une poudre, un supplément à base de plantes, un jus. Le fruit est disponible dans la plupart des épiceries asiatiques. Les poudres, les suppléments et les jus sont disponibles dans les magasins d'aliments naturels et vendus par les détaillants en ligne. Combien de consommation ? Toute personne qui envisage de prendre du melon amer à côté de son traitement contre le diabète ne devrait pas consommer plus que 500 ml par jour, ou environ 2 à 3 onces réparties tout au long de la journée. Un petit melon amer par jour. Les suppléments doivent être pris selon les instructions sur l'emballage. Les gens devraient vérifier avec leur médecin pour voir s'il est sûr d'inclure des suppléments dans leur plan de traitement. C'est parce que les suppléments peuvent contrecarrer les effets des médicaments contre le diabète. Pour préparer un extrait de melon amer, les étapes suivantes doivent être suivies. Lavez et hachez finement les feuilles. Ajoutez 6 cuillères à soupe de feuilles hachées dans 2 verres d'eau. Faites bouillir pendant 15 minutes dans une casserole couverte. Refroidir et égoutter. Boire 1 bar oblique 3 de tasse 3 fois par jour. Alternativement, le dessus du melon amer peut être cuit à la vapeur et consommer, une demi-tasse 2 fois par jour. Risque de consommation de melon amer. Une consommation excessive de melon amer peut causer des troubles de l'estomac, y compris la diarrhée. Un autre effet négatif potentiel est une glycémie extrêmement faible. Les enfants ne devraient pas prendre du melon amer car on sait qu'ils causent des vomissements et de la diarrhée. Les femmes enceintes ne devraient pas consommer de melon amer sous aucune forme car elles ont été associées à des saignements, des contractions et des fausses couches. 4 bonnes raisons de consommer le melon amer. Prévention et traitement du cancer. Une étude de l'Université du Colorado Cancer datant de 2013 est parue dans la revue spécialisée Carcinogenesis a démontré son efficacité à épuiser puis à détruire les cellules cancéreuses pancréatiques. Cette étude officielle ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà car le melon amer est utilisé depuis des siècles en médecine chinoise pour lutter contre le cancer. Des conclusions similaires avaient été obtenues pour prévenir d'autres cancers comme le cancer du sein et certaines formes de l'océmie. Un puissant antioxydant naturel. La très forte teneur en antioxydants du melon amer fait de cette plante un ingrédient de choix pour lutter contre le vieillissement tant au niveau curatif que préventif. En s'attaquant aux radicaux libres, le melon amer aide l'organisme à lutter contre le vieillissement et il aide l'organisme à éliminer les toxines du corps. Bon pour prévenir de l'obésité. Riche en fibres et pauvre en glucides, il agit directement sur la production des enzymes de la digestion. En médecine ayurvédique, le melon amer est utilisé pour améliorer la digestion et aider à la perte de poids chez les personnes obèses. Aide à soulager l'asthme Les gousses fraîches aident à soulager l'asthme et les toux chroniques car elles permettent d'extraire le mucus des poumons et des voies respiratoires.